Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle aujourd'hui d'une pierre verte avec des petites inclusions rose-rouge. Je parle de l'épidote appelée également rubis sur oisite. Alors cette magnifique pierre avec des petites marbrures noires également va avoir énormément de fonctions, principalement au niveau du chakra du cœur par sa couleur verte, mais pas seulement, puisque ces petites inclusions noires vont aider à l'ancrage aussi, un ancrage doux, mais l'idée est de ne plus s'oublier, notamment en affectif, de savoir dire non, de se respecter. Et puis toutes ces petites particularités aussi un petit peu roses qu'on peut retrouver dans l'épidote ici en bracelet, et bien va nous aider au niveau de l'affectif, de la douceur qu'on doit avoir envers nous-mêmes, de l'harmonie aussi dans le couple. Et puis elle va aider au niveau des organes sexuels également, qu'il y ait eu des traumatismes ou que ce soit juste des blocages psychologiques. C'est une très bonne pierre pour se rabibocher avec soi-même et puis va décupler l'harmonie comme je l'expliquais dans le couple. Alors l'épidote ici est une pierre de libération, libération des émotions, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui nous garde finalement dans un passé qui a pu être douloureux, et également dans un présent, notamment en couple, où l'on ne peut pas forcément se libérer de tout ce qui nous embête, tout ce qui ne nous convient plus, ne nous convient pas, et ce dont on a du mal à pouvoir partager tout simplement avec l'autre. On retrouve l'épidote dans un composé spécial pour par exemple la flamme jumelle, voilà cette relation si particulière. Mais l'épidote travaille surtout en premier pour nous. Elle travaille sur les organes de digestion, aussi on retrouve le foie, la mésicule biliaire, les reins, donc il y a toute cette digestion aussi du vécu qu'on a pu avoir affectif, également relationnel, que ce soit avec nos parents, que ce soit au niveau de l'éducation qu'on a reçue finalement à l'école, et puis ce rapport aux autres tour à tour, qui a pu faire qu'on n'a pas appris, alors pas forcément à se mettre en avant, mais à se respecter soi, et ne pas s'obliger à se sentir mal dans certaines situations. Donc l'épidote en ce sens est vraiment une pierre de libération, une pierre pour les hypersensibles, les hyperémotifs, qui ont tendance à tout exagérer, mais ce n'est pas tellement de leur faute, parce que c'est leur manière de gérer les choses, et puis d'éviter de partir en pleurs, partir en colère, de garder trop de choses qui sont non exprimées, et de pouvoir relativiser et s'en libérer. Vous pouvez retrouver donc l'épidote sous forme ici de pierre, sous forme de bracelet ou sous forme de pendentif, sur notre site lauroreceleste.com, c'est vraiment une pierre de douceur, vous l'avez compris, à porter la journée, mais qu'on peut aussi placer la nuit sous l'oreiller, pour débloquer les situations, principalement psychologiques, et puis au niveau du corps physique, comme j'expliquais, on peut l'utiliser placé sur le cœur, pour éviter les angoisses, et libérer aussi les non-dits, on peut l'utiliser sur le ventre, aussi bien pour des douleurs psychosomatiques, mais aussi des traumatismes psychologiques, pour vraiment aider à adoucir et à s'en libérer. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec l'épidote, que vous avez peut-être découvert ou redécouvert, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et puis si vous souhaitez aller plus loin en lithothérapie, retrouvez toutes nos formations sur le site lauroreceleste.com. A bientôt !